Salut les bandits, ici Wystock, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur PUBG Mobile, la dernière vidéo de cette série où j'apprends en 4 épisodes à jouer à PUBG Mobile sur téléphone. Cette vidéo est d'ailleurs sponsorisée par PUBG Mobile que je remercie. Au bout de 4 épisodes, je me sens beaucoup beaucoup plus à l'aise à jouer au jeu et j'avais envie de faire une petite vidéo récapitulative pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que PUBG Mobile. En toute honnêteté, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui devraient apprendre de ce que fait PUBG Mobile, notamment en termes de contenu et de variété, en termes de contenu de possibilité de jeu. C'est assez fou en fait qu'ils ont réussi à faire sur le jeu. Je vais vous expliquer un petit peu toutes les possibilités à faire, les TDM, le Battle Royale, les événements temporaires. Je trouve que c'est vraiment très très cool. Je vais vous donner aussi des tips sur comment faire pour apprendre un nouveau jeu. Vraiment les tips les plus importants, moi, que j'ai essayé de mettre en place pour apprendre à utiliser un nouveau device. Je n'ai jamais joué sur mobile avant et franchement c'est important. Ce que vous devez apprendre le plus rapidement possible sur les jeux, par exemple au niveau de la méta, de votre positionnement, etc. Et là où vous pouvez vraiment progresser le plus rapidement possible. On finira ensuite par une petite présentation des modes de jeu temporaires qu'il y a dans le jeu et des features qu'il y a avec ceci. Comme d'habitude, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. Et la première chose dont j'ai envie de vous parler, c'est de la variété des possibilités, des choses que vous avez à faire sur PUBG Mobile. En fait, PUBG Mobile, ce n'est pas juste un Battle Royale, c'est vraiment une expérience totale qui vous permet de faire un tas de trucs différents sur le jeu. Et personnellement, je trouve que le Battle Royale, si c'est juste du Battle Royale, c'est très difficile de progresser dessus. Je vous en ai parlé dans plein d'autres vidéos. Le Battle Royale, c'est un mode de jeu très punitif avec beaucoup d'adrénaline. Tous les choix que vous allez faire en fait dans un Battle Royale ont énormément de conséquences. Et c'est pour ça que ce qui est très très cool sur PUBG Mobile, c'est que vous avez l'expérience classique Battle Royale avec Erangel, Vikendi, là par exemple on est sur Sanok. Donc on a vraiment une belle variété de maps différentes, déjà au niveau des univers, etc. Au niveau des tailles, Sanok personnellement, c'est pour le Battle Royale ma map préférée à titre personnel. Parce que je trouve que c'est une map qui vous permet d'être vraiment en fight rapidement et de vous amuser très rapidement. Et ça c'est très agréable. Là en ce moment par exemple en Battle Royale, on a un mode de jeu temporaire qui s'appelle Flora Menace qui vous permet d'avoir plein de bonus sur la map. Et en fait c'est un mode de jeu temporaire qui va changer, que vous pouvez trouver notamment sur Erangel. Je vous redirige à la première vidéo que j'ai faite à ce sujet là, c'est très très cool. En plus de ça sur PUBG Mobile, on a des modes ultra populaires. où vous pouvez vous entraîner. Le mode par exemple TDM, Domination, Arms Race. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo aussi, je trouve que c'est des modes qui sont juste ultra fun. Et pour le coup, pour quelqu'un qui veut progresser rapidement, si vous installez PUBG Mobile, d'ailleurs je vous rappelle que vous avez le lien dans la description pour l'installer, et que vous avez envie de progresser rapidement, je pense que ces modes de jeu là sont énormes. Et moi j'ai senti un peu de progression parce qu'au tout début, quand j'ai commencé le jeu, je faisais que du Battle Royale et j'avais pas assez de fight en fait. J'avais pas assez de situations de combat où je me retrouvais devoir m'entraîner. Et là justement, sur ces modes de jeu, d'entraînement, de TDM, de domination, bah en fait il y a énormément de choses que vous pouvez apprendre. Alors encore une fois, il y a des trucs qui changent un petit peu. Par exemple, on a la possibilité de slider sur ces modes de jeu. D'ailleurs je trouve que c'est une excellente feature. On la retrouve pas forcément dans le mode Battle Royale. Mais ça empêche pas que les mécaniques de tir, de mouvement à part ça, sont quasiment les mêmes. Et du coup, bah vous vous retrouvez vraiment à vous entraîner puissance 1000. Et je vous invite vraiment vraiment à vous train pour vous entraîner. Il y a plein de façons intéressantes de jouer à PUBG Mobile. Le fait de viser à l'épaule, de tirer en mouvement, de tirer au jugé, de tirer en visée. Il y a énormément de trucs que vous allez pouvoir apprendre. Et franchement, c'est super kiffant. Encore une fois, je me répète, mais il y a beaucoup de jeux qui devraient apprendre de PUBG Mobile à ce niveau-là. Sur la variété de contenus. Il ne faut pas avoir peur de proposer aux gens plein d'expériences différentes. Parce que juste les gens, en fait, ils aiment ça. Vous avez aussi des modes fun et populaires qui reviennent. Le mode Métro Royale qui vous permet d'expérimenter le jeu dans un univers, pas celui de PUBG, enfin crossover, avec l'univers de Métro Exodus. Je suis un grand fan de Métro Exodus. Vous avez d'ailleurs l'éthpé sur ma chaîne secondaire. Sur ce jeu, c'est juste trop bien. Vous avez des modes de jeux fun, comme par exemple le mode Titan. Bref, vous voyez que dans cette présentation, il y a énormément d'expériences différentes. Pas juste un Battle Royale. Et ça, c'est, je pense, une des plus grandes forces de PUBG Mobile, clairement. Ensuite, les trois éléments les plus importants que je peux vous conseiller de travailler quand vous découvrez un nouveau jeu, et par exemple PUBG Mobile, c'est de diviser les différents degrés de connaissances que vous voulez maîtriser. Donc par exemple, sur PUBG Mobile, il faut maîtriser les systèmes de visée, les systèmes de mouvement, la méta, quelles armes utiliser et la stratégie. Le plus facile à faire, c'est vraiment d'essayer de diviser, de vous concentrer à chaque fois sur un élément, et ensuite de rajouter cela de façon organique. Par exemple, voilà, vous voulez vous entraîner à vous déplacer et à viser. Les modes TDM sont les meilleurs. Vous voulez comprendre un petit peu la méta, vous renseigner sur les différents forums du jeu, vous renseigner, voir ce que les autres joueurs font. La stratégie, là, pour le coup, il faut jouer en Battle Royale. Vous pouvez aussi regarder de l'eSport sur PUBG Mobile. C'est toujours intéressant de voir ce que font les meilleurs joueurs du monde dessus. Et c'est vraiment très important. Je crois qu'un des trucs les plus importants, de toute façon, de façon générale, sur les jeux de tir et les FPS, avant toute chose, plus que savoir viser ou quoi, c'est le placement. Bien réfléchir où vous vous positionnez. Moi, je sais que c'est un truc, je ne suis pas spécialement le meilleur, parce que je n'arrive pas à diviser cette donnée-là. Et c'est super, super important de réfléchir comment vous déplacer ou vous positionner et à vous permettre, tout simplement, de vous retrouver dans des situations hyper intéressantes. Et ça, je pense que c'est super fort. Et dernier truc, c'est que j'ai trouvé que cette expérience était super, super récompensante parce qu'apprendre à jouer sur un nouveau device, c'est un vrai challenge. Et moi, j'ai 31 ans, je n'ai jamais joué sur le mobile avant. Vous savez que moi, je suis principalement un joueur PC. Je n'ai pas joué à la manette non plus. Et ça m'a vraiment fait plaisir d'un point de vue intellectuel et entraînement d'apprendre à jouer justement sur ce nouveau device. Ce challenge, j'ai trouvé super intéressant. Et je pense que, honnêtement, je commence à avoir un petit niveau, notamment au niveau de mes flick shots et tout. Je pense que ce n'est pas possible sur un jeu mobile. Voilà, et je suis hyper surpris, franchement. Et j'ai énormément de respect. Mais pareil que pour les joueurs manettes, en fait, vu que je suis un joueur clavier souris à la base, les joueurs manettes, les joueurs mobiles, moi, je les trouve impressionnants parce que je n'arrive pas à comprendre comment ils arrivent à faire certains trucs. Et petit à petit, je dois dire que je kiffe bien justement découvrir ça sur mobile. C'était vraiment très intéressant. Et comme je vous le disais, PBG Mobile, ce n'est pas juste un Battle Royale. Il y a énormément d'expériences à côté du jeu de base. Et là, par exemple, on a un mode infection qui revient sur le jeu qui va vous permettre d'affronter des hordes de zombies directement sur PBG Mobile. Donc, encore une fois, une multiplication des possibilités de jeu. Et franchement, ce mode de jeu a l'air d'être très, très cool, notamment pour les amateurs de zombies. Quand je vous disais que beaucoup de Battle Royale devraient s'inspirer de ce que fait PBG Mobile, c'est vraiment sérieux parce qu'il y a tellement d'expériences différentes qu'on transcende en fait juste le joueur. Et ça, c'est très, très cool. En plus de ce mode-là, on a un mode qui s'appelle mode runique, donc pouvoir runique qui vous permet de récupérer des pouvoirs spéciaux sur le jeu. Donc, il faut choisir un cristal qui va vous donner un pouvoir spécial. Et c'est plutôt stylé parce que du coup, on change vraiment de l'expérience de PUBG Mobile de base. Encore une fois, ça transcende un petit peu le genre, mais quand je vous disais que les modes temporaires étaient stylés, vous voyez que là, par exemple, on peut arrêter les balles grâce à cette sphère. Et je trouve que c'est super cool d'avoir ça sur PBG Mobile. Donc voilà, réunion pouvoir unique, ça arrive bientôt. Le dernier mode dont j'avais envie de vous parler qui revient, eh bien, c'est un mode de jeu plutôt sympathique aussi. Il va vous permettre de vous battre sur PBG Mobile comme si vous étiez sur Mad Max avec, eh bien, plein de véhicules, plein de combats armés. Et ça, c'est quand même super stylé avec ce genre de scène qui revient très bientôt. Je vous rappelle aussi qu'il y a des collaborations en ce moment très, très sympathiques sur PBG Mobile. On a la collaboration avec Dune qui dure jusqu'au 10 novembre. Vous allez avoir, eh bien, des rewards directement dans le jeu si vous aimez Dune. C'est très, très cool. On a aussi la collaboration Alan Walker qui va bientôt se terminer. Donc si jamais vous voulez y participer, eh bien, je vous invite à aller checker ça en jeu. C'est très, très cool, en vrai, ce genre de feature qui transcende un petit peu le genre. Je trouve ça impressionnant. En tout cas, j'ai adoré faire ces vidéos PBG Mobile. C'est un exercice nouveau pour moi de vous proposer ce genre de vidéos. J'espère que vous les avez trouvées intéressantes et enrichissantes. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de télécharger le jeu pour y jouer, eh bien, directement, dans la description. Mais merci encore à PBG Mobile d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les Vandis ! Sous-titrage ST' 501